Bonjour à tous, voilà on est en vacances encore, on est à Las Vegas, je trouve ça, regarde, wow, regarde, wow, le panneau là il est fou, et puis on va pas tarder à rentrer, ce qui arrive c'est juste une petite vidéo de moi en vacances, pour reprendre bien, donc on arrive début septembre avec des vraies vidéos, parce qu'il m'a lâchement abandonné, putain ouais de ouf, ah au fait on va poster le jeudi maintenant, parce que voilà, bon visionnage, et désolé pour la qualité, c'est fait au téléphone à l'arrache, voilà, et puis on vous en... Bonjour, et bienvenue sur Villebrequin en vacances, enfin voilà, c'est Sylvain, Camille est derrière la caméra, bonjour Camille, on était censé être en vacances, c'est donc le concept des vacances, c'est de déconnecter et d'arrêter de penser au boulot, hein, parce que vu que maintenant notre activité principale c'est YouTube, c'est devenu un peu un boulot, boulot qui paye pas, enfin bon, un boulot du coup, c'est pas grave, et j'étais pas censé bosser, on avait ça à dispo, et puis je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une vidéo quand même, alors c'est tourné au téléphone, je m'excuse auparavant si on ne m'entend pas, je suis en Corse avec Camille, qui nous aide sur beaucoup d'essais, et qui a en délit de vacances, un Mitsubishi Montero au calme, sur le continent, comme on dit encore, c'est pas très répandu ce genre de véhicule, parce que, ben à Paris ça sert pas à grand chose en fait d'avoir tout ça, mais autant ici, vu la gueule de certaines routes, ça peut servir, du coup petit tour, hein, de voiture de vacances, d'ailleurs j'ai dit que j'étais en vacances, parce que ça peut se voir à mon short à canard, hein, de toute façon, et à cette dégaine futuriste... Je savais pas que ça existait... J'étais censé être en vacances et je travaille encore... C'est ta faute en même temps ? Ben oui, c'est ma faute, mais euh... Personne t'oblige... Ben oui, mais j'ai mis une photo sur Instagram, et les gens m'ont dit que c'était cool d'avoir un tour ça... Ben euh... voilà... Est-ce qu'on peut dire que c'est ma voiture qui a eu le plus de likes sur ton Insta ? Oui, la voiture de Camille est la photo la plus likée de notre Instagram, euh, c'est pas la peine de le rappeler, merci ! Il s'agit donc d'un Mitsubishi Montero, c'est écrit ici, un Mitsubishi Montero de 2002, alors ça se voit pas avec cette gueule toute carrée... A la base, ce véhicule s'appelle le Mitsubishi Pajero, c'est le 4x4 de franchissement un peu familial de Mitsubishi. Il se trouve que ce 4x4 a aussi été appelé Montero, puisque Pajero peut soit dire branlette, branleur ou petit connard. Vous avez été plusieurs à nous dire ce que c'était sur Instagram, apparemment ça veut rien dire de cool en espagnol, ou en portugais, ou en argentin. Je suis pas fort en langue hein, moi j'ai fait espagnol LV2 mais fallait pas m'écouter hein. Como esta Dalakaza ? Il s'agit donc d'un Mitsubishi Montero, il y a deux raisons pour que ce soit Montero. Soit c'est une voiture qui a été importée par un importateur espagnol ou hispanique, qui a été importé en tant que Montero. Ou bien c'est une des séries dans les dernières séries du Pajero 2, c'est-à-dire que le Pajero 3 était déjà sorti. Et pour proposer un produit d'entrée de gamme, ils ont aussi sorti le Montero, je sais pas vraiment où on en est, mais en tout cas, c'est un bon véhicule. Merci de nous avoir regardé, au revoir. On a donc là un 4x4 à l'ancienne. Aujourd'hui il y en a plein des SUV, il y en a partout. Ah, il y a des chasseurs qui gueulent. Ah, oh là. Si on se prend un coup de 12, surtout Camille tu filmes, je me prends un plomb dans le cul en live, ça tourne mal. Il faut savoir que la chasse ouvre deux mains ici. Ils ont hâte que ça ouvre. Ils sont chauds. Et les sangliers ont moins hâte. Bref. On a donc ici un 4x4 à l'ancienne, véritablement, c'est pas comme tous les SUV qui sortent aujourd'hui. Donc on a littéralement quatre roues motrices, on a des pneus adaptés tout terrain, des crochets de remorquage apparent et permanent, au cas où on serait dans la merde pour se truyer. Il a un peu pété. Alors ça, non, ça c'était pas moi. Ça en vrai c'était pas moi. Ça c'est toi ? Non. Ça c'est toi ? Alors non, moi je l'ai pas abimé, j'ai déjà fait des sorties de route, mais qu'ils se voient. Ok, j'ai déjà fait des sorties de route, mais ça va. Il faut reconnaître que c'est quand même vachement solide, parce que ce machin a subi pas mal d'emmerdement dans sa vie globalement. Et en attendant, il roule encore, donc c'est quand même un peu de la qualité. Il est un peu pété, c'est pas une mergaz edition, c'est une chipolata edition. Un peu pété, mais ça va, il marche encore. Et à l'arrière, nous avons le crochet de remorquage apparent, gris pour protéger les feux quand on est dans les branchages, ça peut servir. La roue de secours apparente, parce qu'encore une fois ça peut servir. Donc vraiment, ce véhicule est une voiture utilitaire, c'est-à-dire que c'était là pour fighter dans les chemins quoi. Et franchement, c'est une tuerie ce machin, quand on sort de la route, parce que sur route c'est... C'est peut-être pour ça qu'on fait plus de vrais 4x4 de franchissement, parce que autant en franchissement c'est cool, autant pour tout le reste de l'utilisation. C'est pas ouf. C'est-à-dire que ça n'avance pas, que c'est pas confortable, que ça tient la route de façon très relative. Et c'est pour cette raison qu'on a arrêté les vrais 4x4 comme ça, parce que en dehors des chemins, c'est pas fou. Voilà. Putain, je me suis encore fait piquer par un moustique. J'en ai marre, il y a tellement de moustiques en Corse. Puis moi il m'aime en plus. Il me savoure les moustiques. Donc nous avons ici un 2.5L turbo diesel à 4 cylindres en ligne, qui affiche 115 chevaux. C'est pas vrai. Je sais pas si c'est normal, si c'est juste parce qu'il est kilométré et qu'il est un peu vieux et que ça rame de base. Ou s'il a un problème, mais vraiment, s'il en reste 60 grand max, c'est le bout du monde. S'il rame ce truc, mais il rame ! Le 2.5L, là, il l'a utilisé pendant des années et des années sous plein de capots chez Mitsubishi. Il a été utilisé chez Hyundai, il me semble, si je dis pas de conneries. C'est incroyable. Tente chauffe, pas besoin. Vidange, pas besoin. Même sans liquide de refroidissement, ça pourrait tourner, je pense. Ça consomme environ 10 litres, voire 10,5 litres au sang, en faisant attention. Ça n'avance pas. C'est bruyant. Mais c'est costaud. Après, faut pas être préféré, quoi. Ça, c'est un intercouleur. C'est un échangeur. Nous avons ici un échangeur Air Air. C'est-à-dire qu'il refroidit de l'air avec de l'air frais. Les échangeurs Air O qui sont plus performants. Mais là, on est sur un échangeur Air Air qui, en fait, a pour but de refroidir l'air entrant dans le turbo. L'air est frais. Il est plus performant. A plus de facilité à le comprimer. Ça donne plus de chevaux. Est-ce qu'il y a autre chose à dire là-dessus ? Non. Parce que c'est vraiment pas un moteur super intéressant. Dans le sens où tu mettrais ce moteur dans un tracteur, ça ferait pareil. Et ça marche. Allez, on passe à l'intérieur. Aïe, aïe. Ne meure pas. Qu'est-ce qu'il y a des insectes ? Le pays, les ronces, putain de merde. Putain de merde. Putain, mais entre les ronces, les moustiques, les guêpes. J'ai découvert la Corse grâce à Camille. Merci Camille. J'aime beaucoup, sauf les insectes. C'est vrai, c'est de la merde les insectes. Ouais, mais je m'attendais pas à t'entendre crier pour une sauterelle. Elle était énorme. Elle était gigantesque. Elle faisait au moins ça. Donc cette voiture est de 2002. Ça se voit pas, hein. Parce qu'en fait, c'est une voiture de conception qui est bien plus vieille. Mais globalement, on a du plastique très dur de partout. Cette voiture était quand même vendue à des gens qui s'en servaient pour un usage professionnel. Donc il faut que ce soit solide. Mine de rien. Elle est quand même très bien équipée. Pour l'époque et pour le prix. On va se calmer, il n'y a quand même pas l'Apple CarPlay. C'est-à-dire, conducteur et passager, double rétroviseur électrique. Il se trouve qu'il y a un rétroviseur qui a un peu pété là-bas. Il y a une vieille réparation avec un miroir qui a été faite là-bas. Et le problème, c'est que le miroir est plus zoomant qu'une vide de rétroviseur. Le truc est en méga zoom et on voit rien. Nous avons la climatisation. Il y a plein de trucs qui ne marchent pas. La clim en fait partie. Mais il y a quand même la clim. Il y a un mode un peu étrange qui est le mode clim économique. Donc je suppose que c'est la clim en moins fort. Les gens qui tu fais tourner le compresseur de clim, ils tournent. Ok. Grosse option, le Neman éclairé. Alors, je n'avais jamais vu ça avant dans ma vie. Je suis peut-être un noob. Lorsqu'on ouvre la porte, le Neman autour s'éclaire pour voir où on met la clé. Et ça, franchement, c'est du génie. Par contre, on n'en aurait pas besoin si les plafonniers marchaient. Il y en a juste un central, mais il y en a vraiment qu'un dans toute la voiture. Donc ils ont fait l'économie d'un plafonnier. Je suppose que ça coûtait moins cher de mettre un seul plafonnier. Un seul plafonnier qui en plus est en panne. Cool. C'était quand même une voiture à vocation aventurière. Donc, nous avons thermomètre de la température extérieure. Nous avons ici un indicateur. C'est un niveau à l'horizontale et à la verticale. Et nous avons ici un altimètre. Donc, qui permet de voir l'altitude de la voiture. Le summum du luxe, nous avons même. C'est la pression atmosphérique en hectopascal. Pas mal hein ? Après, à quoi sert un indicateur qui te donne le temps extérieur sachant qu'on est dans une voiture avec des vitres ? Je sais pas. Je le rappelle, nous sommes dans un vrai 4x4. Ce qui donne que nous avons deux fonctions de pur 4x4. Ici, sur ce bouton, nous avons le blocage de différentiel. Depuis quand on vous a promis un épisode sur le différentiel ? Depuis quand j'ai dit cette connerie ? Le différentiel, c'est tellement compliqué à expliquer. Pardon, j'ai mes lunettes aussi depuis tout à l'heure. Bonjour. C'est pas bien poli, mais c'est pas grave. Euh... Là, t'as une coiffure de merde. Comme d'habitude. Le différentiel, c'est un système qui permet de redistribuer la puissance sur une roue ou l'autre en fonction de l'adhérence. Merci. En franchissement, vous avez une roue qui se soulève et qui est au-dessus du sol en fait, c'est-à-dire qui touche plus le sol. Le différentiel va envoyer toute la puissance à la roue qui a moins d'adhérence pour qu'elle reprenne de l'adhérence. Et si la roue, elle est en l'air, elle reprend jamais d'adhérence. C'est-à-dire que si vous faites beaucoup de franchissement et qu'il y a une roue qui est en l'air, en fait, 100% de la puissance va aller en roue en l'air et tu bouges plus. C'est super con. En cas de grosse galère et que vous n'arrivez plus à avancer, bloquasse le différentiel. Le différentiel se bloque et envoie de la puissance à la roue qui est au sol et vous permet de vous débrouiller. Et nous avons là le levier des gammes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux leviers de vitesse. Donc, nous avons ici le levier de vitesse normal. Ça, c'est les vitesses. 1, 2, 3, 4, 5, marche arrière. Et nous avons ici le levier des gammes. Alors, nous avons plusieurs modes. Le mode 2H correspond à 2 Reel Drive, donc deux roues motrices. High, c'est-à-dire gamme longue. L'idée, c'est quand deux roues motrices, il n'y a que les roues arrière qui poussent, donc c'est une propulsion. Les gammes, en gros, c'est comme les pignons sur un vélo. Vous avez vos vitesses, mais vous pouvez aussi changer de pignon avec un pignon court et un pignon long. Le pignon long, on l'utilise pour la route parce que sinon, ça moulinerait et ça serait super chiant. Nous avons au-dessus le mode 4H, 4 roues motrices longues. La boîte de vitesse reste la même, mais j'ai les 4 roues motrices. Ça sert, par exemple, quand il pleut, quand il y a un petit peu de sable, quand il y a un petit peu de terre. C'est-à-dire qu'en gros, je ne suis pas en galère, mais que j'ai besoin d'adhérence en plus. Nous avons le mode neutre, neutral, qui permet de débrayer la transmission pour mettre un treuil ou une poulie. Ils avaient vraiment prévu que tu ailles avec ton montero dans des montées comme ça et que tu te treuilles. Je pense que dans l'histoire de l'automobile, ça, ça a dû servir trois fois. Alors, trois fois où ça a beaucoup servi. Et nous avons le mode 4L, c'est-à-dire 4 roues motrices et gamme courte. C'est-à-dire qu'on change de pignon, la première vitesse correspondrait à une 05. C'est-à-dire une vitesse encore plus courte. Parce que la 1 est courte, mais si je suis dans une montée comme ça, finalement, ça fait très long. Et pour éviter de fumer l'embrayage, on a des gammes courtes. La 2 correspond à une 1, la 3 correspond à une 1,5, etc. J'en ferai un épisode dessus. On a perdu la moitié des viewers, de toute façon, avec ça. Mise à feu du 4 cylindres. Bon, il fait chaud, il est vieux. Là, ça marche. Non, c'est un bon pépère. C'est un bon pépère. Comme c'est un vrai 4x4 à l'ancienne, il y a des gros trains roulants à l'avant et des grosses transmissions. Ce qui fait que ça ne braque pas. Donc, pour les manoeuvres, c'est un enfer. Alors, la boîte a un guidage qui est abominable. Globalement, tu as tes 5 rapports, mais c'est comme ça, en fait, avec ton bras. Ça vibre beaucoup. Ça fait beaucoup de bruit. C'est pas bien agréable parce que c'est pas bien souple. Au-dessus de 2500 tours, il n'y a plus rien. Mais en attendant, ça grimpe bien. J'habite dans un cul-de-sac. C'est pire qu'un cul-de-sac. Fais voir la route ? Encore là, ils n'ont pas eu l'audace de mettre les petits tirés au milieu. Il y a plein d'endroits encore sans s'est fait cette réflexion. La route passe à une personne. C'est-à-dire que tu peux pas passer à deux. Mais ils te mettent quand même des tirés au milieu, genre pour faire deux fils. Mais connard, c'est pas parce que tu fais tirés au milieu que ça fait deux fils. Oh là là. Oh, mais... Mais t'es... Mais t'as pas rentré à première ? Non, j'ai pas rentré à première. J'ai fait en deux parce que je suis un toge. Alors, il y a le voyant des freins qui s'allumait. Le voyant des quoi ? T'as eu un petit... J'ai livré un frein. Une buse en route. Une buse. Non, elle essayait d'attraper une petite souris. Désolé, la buse. J'ai eu peur de la voiture. C'est quand même en train de tourner un truc sur un montero. C'est plus important qu'un casse-coute. On précise chez toi qu'il y a des cochons, des chèvres, des vaches, des ânes. Le truc cool avec les vaches ici, c'est qu'elles en ont rien à péter de ta gueule. C'est-à-dire que t'arrives avec un montero à bloc. Par contre, tu t'arrêtes et tu descends de ta voiture. Là, il s'agit dessus. Alors, vous m'excuserez pour la stabilité de l'image, mais la route n'est pas forcément... Ce bruit. Ce doux bruit de tracteur. C'est à aucun moment fait pour rouler vite sur route. Tu m'adaptes ta position du connard. C'est-à-dire une main comme ça. Et on se t'escouler jusqu'en bas. Parce que c'est le meilleur moyen de juste pas mourir. Non mais là, tu fais exprès ! Tu vois la tenue de route. Et même... Et le mec essaye de faire des drifts. Sachant que j'étais à 40, j'ai rien fait. Dès que tu essayes d'avoir une convite à 100 teams sportives, c'est la perdition totale. Le drift ne veut plus. Mais c'est pas une sportive ! Mais non, c'est pas une sportive, je sais bien. Mais c'est pour expliquer aux gens que c'est pour ça qu'on fait plus des vrais franchisseurs. Parce qu'en vrai, sur la route, c'est nul. Ouais, tu peux pas tout demander à une voiture. Elle peut pas grimper aux arbres et être bonne sur la route. Si, un Range Rover, il peut. Un Range Rover, il vaut 150 000 euros. Fin à main ? Non, combien de doden entre chez moi et la plage ? 24 ! 1... On vient de se faire doubler sur un doden quand même. 2... 3... 4... C'est qu'on a vraiment l'impression d'aller vite. Et qu'en fait, pas du tout. C'est vrai qu'on a l'impression de tracer. Mais oui, alors que pas du tout ! Oh ! Oula ! Oula ! Hop ! Oh, il a glissé ! Oh, le bâtard ! Désolé, il a un peu fait peur à Cali. Ça se maîtrise très bien. S'il y avait environ 500 chevaux de plus, ça pourrait être un très bon drifteur. 5... 6... 7... 8... 9... Peut-être un dixième. 10... 14... Petit interlude plagesque. Ce format, là, actuel. Pas à moi, à la plage. Format de... On fait le tour d'une voiture sans faire un essai. Je sais pas comment l'appeler, en fait. Il y a les essais, hein. On les fera toujours pareil, toujours les mêmes. Mais il y a aussi ça, les petits tours. Proposez dans les commentaires, je sais pas, un nom de format. Le petit tour... Grand tour, c'est déjà pris. J'appelais ça le format 807, mais vu qu'il y a plus de 807 dedans, c'est relou. Bonne journée. 0 à 100 à environ 2 ans et demi. Je suis en deuxième à 30. Plein gaz. 35... 40... 45... 50... 55... 60... 65... 70... 75... 80... 80... 85... 80... Fais gaffe, il y a un Donald future. C'est pas très confortable. Malgré les grandes suspensions, on pourrait croire que ça bouffe la route. Non, en fait non. C'était faible pour fonctionner chargé. Donc les suspensions sont très dures quand on est vide. Donc c'est juste nul. Ah, on n'a pas parlé du confort extrême de la banquette arrière. On pensait être cinq classes. Et en fait, quand on est cinq derrière, celui du milieu a le cul entre deux chaises, littéralement. Et ceux sur les côtés sont assis sur cette espèce de truc, mais c'est relevé. Et du coup, t'as un cul en l'air, un cul en bas. Voilà, c'était ma rubrique confort. Et voilà, on arrive à la plage. Merci de nous avoir regardé. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, où on vous répond. À niveau respect, on est à combien sur l'échelle du respect quand tu fais ton outrou sur la plage ? Si le format vous a plu, nous le dites. Le petit pouce bleu pour saisir, vraiment c'est important. Abonnez-vous, c'est très important aussi. Si vous avez envie de commenter, vous commentez. Et puis on revient bientôt. Bisous. Bonjour tout le monde, je fais la vaisselle. Voilà. Au revoir.